Musique Bonjour chers spectateurs, investisseurs, partenaires et tous ceux qui regardent notre chaîne YouTube. Bonjour à tous. Nous sommes sur le chantier du BTUI Sovelmach. Je peux constater que nous sommes arrivés à un stade où les travaux sur les réseaux de viabilisation sont activement en cours, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du bâtiment du BTUI. À présent, nous nous trouvons dans le conchauffage individuel. Ici, les œuvriers installent certains équipements nécessaires, mais croyez-moi, ce n'est qu'une petite partie de tous ceux qui sera installés dans cette pièce-là. À noter que ce travail a été estimé à plus de 12 millions de roubles pour seulement faire installer cet équipement. Évidemment, il est difficile pour nous d'accepter un tel coup. Par conséquent, l'équipe de Sovelmach s'est engagée par elle-même dans les travaux d'installation. Nous sommes un peu avares et nous ne voulons pas gaspiller l'argent des investisseurs. Par conséquent, nous avons décidé de faire le maximum de travaux nous-mêmes et puis la mise au point sera effectuée par des spécialistes. Derrière ce mur se trouve la pièce dans laquelle l'équipement de traitement de l'eau doit être installé. Ce sont des filtres grossiers, des filtres fins, des filtres de dégraçage de l'eau, des filtres de déclaration et de dégazage, ainsi que des filtres d'adoucissement de l'eau. Car la qualité de l'eau doit attendre un niveau aussi élevé que ce système puisse en être rempli. Malheureusement, cet équipement n'a pas pu être acheté à ton et ce qui a été livré dans le cadre du projet ne nous a pas non plus satisfait. En fait, à ce jour, il existe des options plus acceptables. Nous allons donc apporter des modifications à cette partie du projet et mettre d'autres équipements qui nous permettront d'obtenir une meilleure purification de l'eau, un meilleur contrôle de l'eau, des lavages automatiques de ces filtres, etc. Mais tout cela nécessite de l'argent. Cependant, notre équipe fait tout son possible pour pouvoir économiser partout où cela est possible. Autrement dit, pour notre part, nous essayons d'économiser au maximum. Pour pouvoir aborder l'hiver avec un système de chauffage connecté, avec des réseaux de viabilisation installés, avec un site bien aménagé, nous avons besoin d'argent. L'aménagement du terrain coûte plus de 100 millions d'euros. Les réseaux de viabilisation coûtent également plus de 100 millions d'euros. Heureusement que nous avons déjà payé une importante partie pour la viabilisation du terrain. Mais quand ces réseaux seront livrés, nous serons obligés de payer nos entrepreneurs. De plus, il y aura des retenues de garantie que nous devrons payer. Il est de même pour les travaux d'aménagement. Nous venons de payer environ 20 millions de roubles. Nous devrons payer 10 millions de plus. Le système de chauffage coûte 47 millions de roubles. Les travaux de finition dans le bâtiment administratif et technique coûtent plus de 90 millions de roubles, etc. Par conséquent, chers collègues, je voudrais avouer que nous comptions sur une situation un peu différente. Nous voulions lancer la production de mêleuses d'ongles avant la fin de l'année 2022. Mais la Chine nous a également fait des surprises. Il est difficile de dire si ces surprises étaient attendues ou non, mais c'est du réel. Nous voulions accélérer au maximum et réduire les coûts. Mais à présent, nous voyons tous que le taux de change du dollar est à plus de 90 roubles et celui de l'euro est à plus de 100 roubles. Tout cela affecte le coût du travail. Voilà pourquoi la société Solagroup va lancer une promotion. Vous trouverez les conditions sur le site web de Solagroup et je vous prie de bien vouloir participer. Parce que nous devons entrer en hiver avec le chauffage, avec des réseaux de viabilisation connectés et surtout avec le terrain aménagé. A noter que nous devons vraiment aménager ce terrain d'ici la fin du mois de septembre. Nous devons mettre de l'asphalte et faire tous les autres travaux nécessaires car vous savez que la date limite de la mise en œuvre du projet est prévue en septembre. Si nous réussissons à effectuer ces travaux, il sera possible de discuter avec la direction de la ZES malgré le fait que les délais seront décalés pour la décoration intérieure. Mais j'espère que ce ne sera pas critique. J'espère que nous nous mobiliserons tous et arriverons à un résultat. Bonne chance. Le succès est juste après le tournoi. Merci à tous. Merci. 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 Merci.